Bonjour à vous dans cette vidéo, aujourd'hui je vous ai préparé 10 mots qui sont difficilement traduisibles voire impossibles à traduire de l'anglais au français. Alors je vais vous présenter différents endroits où on peut trouver la traduction, la signification, la définition d'un mot et donc tout ne fonctionnera pas pour chaque mot mais je vais vous montrer tout un panel de dictionnaires et d'alternatives pour savoir la signification d'un mot en anglais en français. Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est certainement que vous voulez vous remettre à l'anglais, si c'est bien le cas je vous conseille de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Vous pouvez également télécharger mon programme pour se remettre à l'anglais en un mois, c'est un pdf où je vous explique chaque semaine ce que vous devez mettre en place si vous voulez vous remettre rapidement en anglais. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Alors c'est parti pour le premier mot, ce mot là n'existe pas du tout en français. Le mot est man spreading. Comme quelqu'un nous l'a dit sur Instagram, on peut séparer le mot en deux. Man d'un côté et to spread de l'autre côté qui est un verbe. Alors man, tout le monde sait ce que c'est, c'est un homme. Spread, tout le monde ne connaîtra pas forcément. To spread, ça veut dire se répandre, s'étaler, prendre de la place. C'est un mot qui a été inventé il y a peu et qui n'existait pas en anglais il y a quelques années. Ce mot est tellement récent qu'il n'apparaît pas dans tous les dictionnaires, même en ligne. Mais si vous tapez man spreading, meaning ou quelque chose comme ça dans Google, vous allez obtenir une réponse. Voilà ce que nous dit Wikipédia. Le man spreading en anglais, man spreading ou man setting, est un concept développé par des féministes américaines pour désigner une posture adoptée par certains hommes dans les transports en commun, consistant à s'asseoir en écartant les cuisses et en occupant alors plus que la largeur d'un siège. Donc c'est un concept qu'on n'a pas du tout en France, mais qui existe aux Etats-Unis, notamment. Si vous tapez Google plus et que vous s'appuyez sur les images, vous allez voir des images de ce concept qui est le man spreading. Retenez bien que si vous avez parfois un mot inconnu, essayez de voir s'il est composé de plusieurs mots que vous connaissez. Essayez donc de séparer ces petites unités de mots pour en deviner le sens. Alors le mot suivant, c'est exactement la même idée, staycation. Vous avez deux mots qui en forment un nouveau, et c'est un concept qui est assez récent également. Vous ne le trouverez pas non plus dans le dictionnaire, mais il est très utilisé en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et ailleurs. Alors là, vous avez deux parties dans ce mot, to stay qui veut dire rester, et cation qui vient du mot vacation qui veut dire les vacances aux Etats-Unis. Alors pour trouver la signification de ce mot, moi j'ai tapé « staycation you create » dans la barre de recherche Google, et j'ai également tapé ça dans la barre de recherche Google avec le mot « actualité » en cliquant sur l'onglet « actualité ». Et vous voyez que je suis tombée sur beaucoup d'articles parce que c'est un mot qui est assez trendy en ce moment, qui est beaucoup utilisé. « Staycation » veut dire des vacances dans son pays d'origine. Donc le gouvernement britannique recommande à ses habitants à l'heure actuelle de faire des vacances plutôt à la maison dans leur propre pays. Par exemple, vous voyez cet article « 10 UK staycations you need to visit on your next weekend getaway ». Donc toutes les destinations proches de chez vous dans votre pays d'origine que vous devez essayer si vous voulez faire des vacances proches. Donc ça c'est un mot qui a été inventé mais qui n'existe pas du tout en français. On devra faire une phrase complète pour avoir la même idée des vacances proches de chez soi, des vacances à la maison ou des vacances en France ou dans n'importe quel pays suivant vous habitez. Alors le mot suivant est un mot familier, un mot slang, donc à utiliser avec précaution. Mais sachez qu'il est très couramment utilisé dans la vie de tous les jours et vous l'entendrez dans beaucoup de films et de séries. C'est un mot qui est difficilement traduisible comme ça en français parce qu'on n'a pas un autre mot qui véhicule la même intensité et la même chose exactement en français. Donc « word reference » me propose « badass » en tant que nom veut dire une personne qui déchire. Lorsque vous dites « this guy is a badass », « this guy is a badass », « ce mec il déchire », c'est plus ou moins l'idée. Dans « word reference », on voit également que « badass » peut être utilisé comme un adjectif. Et là, ça voudra dire plutôt quelqu'un de bagarreur, de ténu et d'agressif. Si on va regarder dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, toujours en ligne, vous allez voir qu'on a des définitions au lieu d'avoir des traductions. Donc ça peut nous aider parfois à comprendre un mot. Ici, on a par exemple « a bad or slightly frightening person ». Donc une personne qui fait légèrement peur et qui est mauvaise. Vous avez également une phrase d'exemple « he plays a 21-year-old badass who gets into a lot of trouble ». On a également « someone or something that you admire and find impressive ». Quelqu'un ou quelque chose qu'on trouve impressionnant et qu'on admire. « This car is pure badass ». Donc le mot « badass » a du mal à être traduit exactement avec un mot qui véhicule la même idée en français. Pour les mots qui sont familiers, vous pouvez utiliser le dictionnaire Urban Dictionary. Vous allez avoir des synonymes qui pourront également vous aider à savoir comment utiliser le mot en question. Alors attention, « badass » peut avoir une connotation péjorative, bagarreur, ténueux, un petit peu pénible. Et de l'autre côté, ça veut dire « qui déchire, qui est top, qui envoie du pâté, plus ou moins ». Donc c'est un mot qui est versatile, qui peut vouloir dire quelque chose de très positif ou de très négatif. On pourrait dire par exemple « that water coaster was badass ». « Ce manège, ces montagnes russes, elles déchiraient, c'était génial ». Alors le mot suivant, c'est un adjectif, c'est le mot « cheesy ». Alors pour sa première signification, vous reconnaissez peut-être le mot « cheese », qui veut dire « fromage ». Donc lorsque vous utilisez le mot « cheesy », ça veut dans un premier temps dire « aromatisé au fromage » ou qui a le goût de fromage. Et sur sa deuxième utilisation, en français, on va avoir plusieurs mots pour décrire exactement la même chose. Donc suivant le contexte, on va avoir « ringard », « kitsch », « nénuche », « tartes », « cucu ». Donc « cheesy », c'est un petit peu un mélange de tout ça, qui est démodé, qui est nul, qui est un peu « cucu », « ringard ». Enfin voilà, dans le mot « cheesy », on a l'idée de tout ça, « ringard », « cucu », « un peu nul », « un peu niais », « un peu mauvais ». On pourra utiliser cet adjectif, par exemple, pour parler de films ou de chansons qu'on n'aime pas du tout. « This song is very cheesy ». Pour le mot suivant, on a du mal également à le traduire mot d'amour en français. On n'a pas de mots qui véhiculent exactement la même idée. Ce mot, c'est « backpacking ». Vous reconnaissez peut-être le mot « backpack », qui veut dire « sac à dos ». Et dans ce mot « backpack », on reconnaît le mot « backpack », qui veut dire « le dos ». Et le mot « pack », qui veut dire à la fois « sac à dos », et c'est un verbe qui veut dire également « empaquer », « mettre dans un sac ». Vous dites « I have to pack my bag ». Il faut que je fasse mon sac, je fasse mes valises. Le mot « sac à dos » en français peut être traduit par « pack », « backpack » ou « rucksack ». Si vous allez dans la partie synonyme du dictionnaire « word reference », vous allez avoir des verbes qu'on peut utiliser à la place du verbe « to backpack ». Là ici, on a « to go backpacking », « to travel », donc l'idée de voyager. « To tour », « to vacation », donc partir en vacances. « hike », l'idée de faire de la randonnée, « to track », c'est pareil, faire des treks de la randonnée. « To go on a trip », « to take a trip », donc faire un voyage. « To go hiking », « to go trekking », faire du trek et de la rando, etc. « Go camping », etc. Donc c'est l'idée de partir en vacances, de partir en voyage, de partir faire de la randonnée. Dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, on va avoir également une définition de ce mot « backpacking ». Donc c'est l'idée de voyager avec son sac à dos, seulement son sac à dos, et de rester dans des endroits qui sont pas chers. Vous rencontrerez également le mot « backpackers », ce qui désigne la personne qui voyage de cette façon simple et pas chère avec son sac à dos, seulement dans le dos. Vous allez avoir des hôtels, des auberts de jeunesse qui vont s'appeler « backpackers », « hostels » ou des choses comme ça. Donc c'est un mot que vous pouvez rencontrer facilement à l'étranger lorsque vous voyagez. Donc là, pour traduire en français ce mot « backpacking », vous allez devoir utiliser différentes phrases suivant le contexte. Donc ça peut vouloir dire « voyager avec son sac dans le dos », « faire de la randonnée », « voyager pas cher », « faire une année sabbatique », enfin il va falloir trouver la dénomination, l'expression qui conviendra en fonction de la situation précise. Alors maintenant on va passer à une expression « home, sweet home ». Une fois que vous avez parcouru le monde et que vous avez bien voyagé, quand vous rentrez chez vous, vous pourriez dire « home, sweet home », « home, sweet home », qui veut pas dire grand chose en français si on a traduit mot à mot « maison », « douce maison ». C'est une expression qui veut dire « qu'est-ce qu'on est bien chez soi ». Vous pouvez également aller regarder dans le forum du dictionnaire Waterfronts, où vous avez parfois des très bonnes idées de traduction d'une langue à l'autre. Donc là on a par exemple des suggestions comme « on est vraiment bien que chez soi », « ça fait du bien de se retrouver chez soi » quand vous avez fait un grand voyage et que vous rentrez chez vous. Lorsque vous dites « home, sweet home », l'idée c'est « ça fait du bien de rentrer et de se retrouver enfin chez soi ». On a ensuite une expression qui est « the walk of shame ». « Shame » qui veut dire « la honte », « walk » qui veut dire « marcher ». Pensez bien à ne pas prononcer le « L », il est silencieux, « walk ». « The walk of shame » est une expression qu'on peut pas traduire comme ça en français, le concept n'existe pas vraiment, il va falloir expliquer plutôt que de donner une expression figée. Littéralement « la marche de la honte », en français on va avoir une idée comme « rentrer, marcher » avec les mêmes vêtements que la veille, « rentrer discrètement » après avoir découché après un coup d'asseoir. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas en français, il va falloir faire une phrase pour expliquer, pour avoir la même idée. Pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, il y a une scène où Cersei va rentrer chez elle, je suppose, avec les vêtements de la veille de façon honteuse et en se faufilant un petit peu. Si vous tapez « Cersei's walk of shame », vous allez tomber sur cette vidéo YouTube. Alors le mot suivant c'est un acronyme, YOLO, YOLO. C'est un mot que vous allez peut-être voir en hashtag sur Instagram, il y a quasiment 30 millions de publications avec le hashtag YOLO. Donc c'est un mot qui est très trendy à l'heure actuelle et qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux. Un acronyme, c'est une suite de lettres qui chacune veulent dire quelque chose. Par exemple, O-M-G, qui veut dire « Oh my God », F-Y-I, « For your information », ou par exemple, « ATM », « Automatic teller machine ». Donc vous ne trouverez pas le mot YOLO dans le dictionnaire, mais vous allez pouvoir le trouver sur Google en tapant seulement YOLO Mini. Là aussi, c'est un mot qui est slang, qui est assez familier, donc on va le trouver dans le dictionnaire Urban Dictionary. YOLO veut donc dire « You only live once ». Donc l'idée de ce mot YOLO est de dire que carpe dieu, il faut profiter de la vie et profiter et passer du montant. Alors de temps en temps, vous pouvez vous amuser à aller mettre un mot dans la barre de recherche de YouGlish. YouGlish est une extension de YouTube qui vous permet de chercher n'importe quel mot, en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, et YouTube va vous trouver toutes les vidéos où ce mot a été prononcé. Ça vous permet de savoir dans quel contexte est utilisé ce mot et comment on le prononce. On va voir une vidéo aux Etats-Unis. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut voir même sur des t-shirts, des casquettes, c'est un slogan qui veut dire « On profite de la vie parce qu'on n'en a qu'une seule ». Donc si vous mettez une photo de vous en vacances et vous profitez, vous vous éclatez, vous pouvez très bien mettre « Hashtag YOLO ». Pensez bien le prononcé YOLO comme un mot, même si chaque lettre a une signification particulière. You only live once. Le mot crush est un mot qui pourrait être traduit en français par « mon béguin ». Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on utiliserait en français. On ne va pas dire « Ce mec, c'est mon béguin, ça fait bizarre ». Alors qu'en anglais, he's my crush. Ça veut dire « C'est la personne qui nous plaît et dont on est plus ou moins amoureux ». Donc c'est une personne qui fait battre votre cœur plus vite et que vous ne pouvez pas enlever de votre esprit. Le verbe « to scroll » veut dire faire défiler vers le bas. Mais lorsque vous dites « He's scrolling Facebook all day » ou « He's scrolling through Instagram all day », si vous traduisez par « Il fait défiler l'écran vers le bas sur Instagram toute la journée », vous n'avez pas forcément la même idée. « To scroll through Instagram » ou « To scroll Instagram » ça veut dire être sur son portable et être sur Insta. Mais l'idée de vous faire défiler vers le bas puis vous continuez sans vous arrêter vraiment. Donc « To scroll », on va avoir du mal à le traduire comme ça en français. That was it. Thank you for watching. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à prendre des bons réflexes pour essayer de traduire des mots que vous ne connaissez pas en anglais et qui parfois existent en français et parfois qui n'existent pas vraiment. La fois que vous voyez des mots anglais utilisés en français, demandez-vous bien si ce n'est pas parce que justement on n'a pas l'équivalent en français qu'on utilisera ce mot en français à l'anglais. Par exemple « YOLO » qu'on peut voir et entendre de plus en plus maintenant ou par exemple « scroller » ou même « Homesweeprom » qu'on peut entendre parfois lorsqu'on veut exprimer l'idée de « On est bien chez soi ». N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres mots que vous avez du mal à traduire ou que vous sentez qu'il n'y a pas de traduction appropriée en français. Bye for now and see you later.